Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. On a vu ce rebond qui a commencé il y a quelques jours, quelques semaines, qui s'est bien poursuivi, surtout notamment suite à l'intervention de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, la semaine dernière, qui a donc augmenté les taux une nouvelle fois, 75 points de base. Mais son discours laissait paraître qu'il pourrait y avoir une porte ouverte, cette porte ouverte dont on parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, ce pivot ou ce volte-fast, autrement dit un assouplissement à nouveau de la politique monétaire. Pour le moment nous sommes toujours dans un resserrement de la politique monétaire, mais les marchés ont interprété son discours comme un pivot et donc comme prochainement dans le futur un assouplissement à nouveau de la politique monétaire. Bien entendu cela paraît logique puisqu'il y a des risques de récession qui ont eux-mêmes été amenés par la hausse des taux, mais nous sommes toujours, et c'est ce que les marchés semblent ignorer actuellement et depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes toujours dans un univers de hausse des taux et également à la veille, voire dans une récession. Je rappelle qu'aux Etats-Unis nous avons eu une inflation qui était à 9,1% précédemment et une croissance du PIB négatif pour le second trimestre consécutif. La définition d'une récession est donc d'abord bien entendu globale, mais également deux trimestres d'affilée avec une croissance du PIB négatif. Bien entendu les chiffres que nous avons eu sont les chiffres préliminaires et donc nous attendons le deuxième chiffre préliminaire et par la suite nous aurons le définitif, mais un chiffre à moins 0,9%, il est peu probable que le second préliminaire et le définitif soient positifs. Et donc techniquement nous sommes dans une récession aux Etats-Unis. Pour autant les pouvoirs, ou en tout cas la politique et la politique monétaire, la réserve fédérale ignorent cette statistique et essayent d'écarter le fait que nous soyons en récession. Et donc en revanche nous avons tout de même cela, les marchés sont peut-être un peu trop en avance et semblent ignorer justement que avant que la politique monétaire s'assouplisse, et bien il faut continuer de combattre l'inflation et donc de réduire la demande, donc d'augmenter les taux, ce qui va faire bien entendu baisser la demande et donc créer ou accélérer cette récession. Et donc il y a d'abord tous ces risques que les marchés ont semblé ignorer. Bien entendu nous sommes revenus un peu dans l'univers de 2020-2021 lorsque tout était acheté pour peu de raisons valables, une hausse perpétuelle du fait d'une politique monétaire accommodante. Et donc voilà ce message de Jérôme Poel qui pourrait amener à une politique monétaire plus accommodante a immédiatement ramené à cet univers de rachat perpétuel. Mais nous avons des risques importants et nous sommes toujours à la différence de 2020-2021, nous sommes dans une période de resserrement de la politique monétaire. Il y aura une hausse de taux probablement de 50 à 75 points de base en septembre puisqu'il n'y a pas de FOMC en août. Et donc à la suite d'ailleurs de ces messages de Jérôme Poel la semaine dernière, et bien cette semaine nous avons eu certains membres du FOMC, de la Fed, qui précisait que nous sommes toujours dans une dynamique de hausse de taux. Mais les marchés ont ignoré cette fois-ci ce message et continuaient d'acheter. Attention au risque de rechute, nous sommes plutôt dans un rallye mais dans un beer market, toujours dans un marché baissier, c'est un rebond plutôt technique, une tentative, c'est donc de buy the dip pour éviter de manquer l'occasion d'acheter le plus bas, mais nous ne sommes très certainement pas dans le plus bas. Voilà les autres risques donc au-delà de la politique monétaire bien entendu, qui restent restrictives. Et bien nous avons d'autres risques bien entendu, ce ralentissement économique que nous avons pu observer au travers des différentes données, au-delà du PIB américain ou autre, et bien nous avons vu les PMI, manufacturiers, de services, la consommation, la confiance des ménages, des entreprises, qui étaient tout en baisse. Et donc toutes ces statistiques amènent à penser ou confirment que nous sommes dans une récession et qui devraient s'aggraver. Nous avons donc ces statistiques qui devraient continuer à baisser. C'est ce que nous allons surveiller dans les prochaines semaines, avant le prochain FOMC, ce sont les statistiques économiques, notamment aux Etats-Unis mais également en Europe, puisque certains PMI, l'activité de services ou manufacturières pour certains, sont tombés sous les 50. Sous les 50, c'est une activité qui est en contraction. Il faut revenir au-delà des 50 pour avoir une activité qui est en expansion. Et donc actuellement, nous allons avoir très probablement des chiffres, des données économiques qui vont s'aggraver, qui vont être de plus en plus baissières. Donc voilà le second risque, le ralentissement économique qui est forcé par les banques centrales en augmentant les taux de façon importante pour ralentir la demande et donc pour baisser l'inflation. L'inflation plus une récession, nous avons ici une situation de stagflation que la banque centrale pourrait avoir du mal à combattre. En augmentant les taux, vous réduisez la demande et vous ralentissez la croissance économique. En baissant les taux, l'inflation augmente. Et donc lorsque l'inflation est haute et la récession est là, il est difficile de trouver une solution. Voilà un peu les différents risques. Il y en a d'autres, bien entendu, notamment géopolitique. On a vu Nancy Pelosi qui est allée rendre visite aux officiels à Taïwan. Première visite depuis plusieurs dizaines d'années d'un officiel américain à Taïwan. Taïwan est un allié des Etats-Unis, mais la Chine revendique Taïwan comme un de ses territoires. Nancy Pelosi, malgré les contre-indications de la Chine, est allée rendre, s'est rendue à Taïwan, a rencontré différents officiels, différentes sociétés, notamment TSMC, et est repartie sans incidence. Mais à la suite de ça, ou pendant la visite de Nancy Pelosi, la Chine a annoncé un exercice militaire autour de Taïwan et sont en train actuellement de lancer des missiles au niveau de la mer qui entoure Taïwan. Ce n'est pas une attaque, nous ne sommes pas dans une guerre ici, mais c'est une démonstration de force de la Chine, avec des tanks qui sont déplacés sur la plage en Chine, en face de Taïwan, des exercices militaires et des missiles balistiques qui sont envoyés proches de Taïwan pour montrer la détermination ou en tout cas la force de la Chine. À la suite de cela, il est peu probable, bien entendu, que nous tombions dans une situation que nous avons vue en Europe avec l'Ukraine, bien entendu, mais il y aura des sanctions. Il y a déjà des sanctions contre Nancy Pelosi directement par la Chine qui ont été annoncées aujourd'hui et il y aura très probablement d'autres sanctions et donc les relations géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis. Nous avons vu lors du mandat du précédent président où c'était plutôt une guerre entre guillemets commerciale. Ici, nous sommes plutôt dans la géopolitique et un renforcement de ces spéculations d'une guerre froide qui pourrait s'accélérer entre les deux premières puissances mondiales. Donc, nous allons suivre, bien entendu, également, le développement de cela, les sanctions envers Taïwan de la Chine, les sanctions de la Chine envers les Etats-Unis ou Nancy Pelosi et bien sûr, les réponses de ces différents pays. D'autres événements également, en reparlant de politique monétaire, de récession, eh bien, il y a le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui n'a plus de Premier ministre depuis plusieurs semaines maintenant suite à la démission légèrement forcée de Boris Johnson. Eh bien, il y a deux candidats actuellement, un de ses anciens ministres, notamment très proche. Et au-delà de cette crise politique que nous voyons au Royaume-Uni, eh bien, il y a également la récession et l'inflation qui accélèrent. La BOE, donc la Banque d'Angleterre, a augmenté les taux durant la semaine de 50 points de base, donc la plus haute hausse depuis plusieurs dizaines d'années également au Royaume-Uni parce qu'il y a une inflation qui pourrait atteindre, selon la Banque d'Angleterre toujours, qui pourrait atteindre en octobre 2022 13,3%. Donc, par la suite, il y aura également toujours, selon la BOE, une récession qui pourrait commencer dès le quatrième trimestre. Autrement dit, la croissance du PIB va être négative dès le troisième trimestre. Quatrième trimestre, nous confirmons la récession et selon la BOE, une nouvelle fois, la Banque d'Angleterre, eh bien, cette récession pourrait durer près d'un an voire plus jusqu'à fin 2023. Donc, le Royaume-Uni fait face à une crise politique qui pourrait être la plus facile à résoudre mais qui fait également face à une crise économique, une récession de près d'un an qui est extrêmement long et une inflation de 13,3% qui pourrait être atteinte, en tout cas le pic, en octobre. Mais l'inflation pourrait tout de même rester extrêmement haute au-delà des 2% de l'objectif des différentes banques centrales pendant un certain temps obligeant la Banque d'Angleterre à poursuivre l'augmentation des taux et donc en forçant un peu plus la récession. Donc, attention au Royaume-Uni entre la politique, l'économie et l'inflation que nous allons suivre avec attention. D'autres sujets et notamment les résultats des entreprises que nous avons suivis qui étaient plutôt bons pour différentes raisons parce qu'il y avait une demande toujours assez forte, il y avait également des plans de restructuration, des plans de réduction de coût qui avaient été mis en place par les différentes entreprises avec l'impact du Covid. Donc, 2020-2021, beaucoup de réductions de coût qui ont été annoncées, ce qui a permis justement de pallier à l'augmentation des coûts, autrement dit l'inflation. On a toujours une augmentation de l'indice des prix à la production qui est bien supérieure à l'indice des prix à la consommation. Comme je le dis depuis longtemps, deux scénarios dans ce cas de figure, soit les entreprises augmentent les prix et donc l'indice des prix à la consommation va augmenter d'autant plus, soit elles acceptent de réduire leurs marges et de subir un coût plus important. Pour le moment, on a vu les marges qui tenaient parce que justement ces réductions de coûts annoncées en 2020-2021 ont permis de pallier à cette différence. Mais attention par la suite et également dans ces résultats d'entreprise, d'où la hausse des marchés que nous avons vues durant cette semaine ou la semaine dernière, d'abord du fait des politiques qui pourraient devenir plus accommodantes et des résultats qui semblaient plutôt solides. Mais attention parce que les entreprises, les différentes entreprises semblaient minorer ce risque de récession ou de ralentissement de la croissance économique, de la demande des particuliers, de la demande des consommateurs. Cela semblait extrêmement faible dans le résultat et les perspectives restaient plutôt solides. Alors que nous avons un risque extrêmement important de ralentissement important, notamment en Europe. Donc nous avons parlé des Etats-Unis, du ralentissement économique, de deux trimestres déjà d'affilé selon le chiffre préliminaire du deuxième trimestre négatif. En Europe, pour le moment, la croissance est plutôt reste positive. Mais nous avons au-delà des problèmes mondiaux, nous avons également en Europe le problème de l'énergie. Il y a bien entendu le pétrole qui est cher et de l'autre côté la guerre en Ukraine. Rappelons que la Russie est un des trois premiers producteurs de pétrole au monde, un des premiers producteurs de gaz au monde et surtout le premier fournisseur d'énergie et notamment de gaz pour les pays européens. Nord Stream 2, Nord Stream 1, pardon, on en parlait il y a deux semaines, la remise en route de Nord Stream 1 qui s'est finalement faite mais à une capacité beaucoup bien inférieure à ce que nous avions vu précédemment ou même avant la guerre en Ukraine. et nous arrivons en hiver. D'ici quelques mois ce sera l'hiver et la consommation sera plus importante. Actuellement, nous sommes encore dans la reconstruction des stocks donc nous n'avons pas de pénurie puisque c'est augmenter les stocks ce n'est pas une consommation immédiate donc l'effet n'est pas extrêmement grave. En revanche, en hiver, lorsqu'il y aura une consommation plus importante, certaines entreprises pourraient être en arrêt pour plusieurs jours, plusieurs semaines, des foyers pourraient être sans gaz ou électricité pendant un certain temps il pourrait y avoir certaines coupures et donc les risques sont extrêmement importants. L'Allemagne notamment à titre d'exemple qui souhaitait sortir du nucléaire à une date prochaine est en train de remettre en question la remise en route de ces centrales nucléaires parce qu'elle sait très bien qu'il y aura certaines pénuries au niveau justement de l'approvisionnement venant de Russie et donc de plus en plus plus nous approchons de l'hiver encore plus si l'hiver est extrêmement froid et plus le risque est grand d'avoir des coupures et surtout au-delà bien entendu du bien-être de la population nous avons au niveau économique des entreprises qui consomment énormément d'énergie et qui pourraient être à l'arrêt et donc qui pourraient accélérer cette récession que nous avons du fait notamment de la hausse des taux d'intérêt donc tout cela n'est pas pris en compte dans les résultats des entreprises et pour le moment ne semble pas réellement pris en compte dans les perspectives de certains pays de certaines institutions et donc attention pour revenir au marché financier actuellement et bien à ce rebond que nous avons vu qui est plutôt sur une dynamique de rebond technique ou de faux mots de peur de louper justement le point bas sur les marchés nous voyons surtout les mêmes stocks ou les actions qui sont extrêmement achetées par les retails par les particuliers etc qui n'ont pas forcément de fondement économique extrêmement important mais qui progressent de façon importante lorsqu'il y a des rebonds les grosses sociétés ont observé une hausse beaucoup moins importante que ce type d'action ce qui montre bien que pour le moment et bien c'est un risque c'est un rebond technique et une peur de manquer justement ce point bas que nous n'avons certainement pas atteint encore retour baissier à venir très probablement des risques qui pourraient s'aggraver également voilà un peu ce que regardaient les marchés nous allons surveiller donc à partir de la semaine prochaine toujours les messages des banquiers centraux et surtout l'interprétation des marchés parce que pour le moment ils sont ignorés l'évolution des données économiques aux Etats-Unis notamment mais surtout mais également en Europe les discours également sur l'énergie en Europe la Chine et Taïwan également et les réponses au niveau des Etats-Unis et puis toujours un peu les résultats des entreprises encore merci de nous avoir écouté bon trade et bon week-end avec IG de la Chine de la Chine de la Chine et la Chine de la Chine de la Chine et la Chine de la Chine de la Chine et la Chine